Là, on mesure véritablement que 100 ans sont passés. Ça m'inspire de la joie, ça m'inspire de la responsabilité. Il faut se montrer digne d'un tel héritage. Le numéro spécial a été pensé à un cadeau pour nos lecteurs parce qu'il va presque doubler sa pagination, parce qu'il va être plus beau. Ce qu'on va présenter, c'est un petit peu. 100 ans de TepSaint Magazine se sont écoulés. Qu'est-ce que vous avez manqué ? On va revenir sur ce temps de l'histoire qui a permis l'éclosion de cette revue. On va revenir sur l'archéologie parce que c'est quelque chose qui est essentiel à la revue. Et tout au long des 100 ans, la revue a souvent donné la primeur à ses lecteurs de découvertes archéologiques dont il n'était pas forcément fait mention ailleurs. On va également parler des peuples et des cultures telles qu'ils étaient vus il y a 100 ans. Et là, on mesure véritablement que 100 ans sont passés. Parce que la façon de regarder les peuples il y a 100 ans et aujourd'hui, c'est véritablement différent. Également regarder le rapport aux autres croyants, juifs et musulmans, et aux autres confessions chrétiennes, là aussi, on s'aperçoit que 100 ans se sont écoulés et que la relation qu'on peut avoir aux juifs, aux musulmans et aux églises serbes orthodoxes a beaucoup évolué. Et puis, c'est une revue qui est née pour des pèlerins qui étaient venus en Terre Sainte pour garder le lien avec cette Terre Sainte, et aussi les pèlerins qui allaient venir. Et donc, on revient sur cette notion de ce qu'était le pèlerinage au début du XXe siècle. Et bien, il faut le dire à nouveau, mais ça a encore beaucoup évolué. Terre Sainte Magazine restera au format papier, mais doit se penser dans la digitalisation. Alors, deux axes de numérisation. Le premier, c'est de rendre accessible 100 ans de rédaction de Terre Sainte Magazine. Le deuxième axe, c'est d'envisager une meilleure relation entre le papier et le numérique. Et c'est de rendre un jour accessible ce que le papier fait aujourd'hui, accessible sur Internet, tout en étant payant, parce que comme les autres, il faut bien vivre.